Et salut à tous, c'est PrinceDina, alors je viens juste de voir que le teaser de Aladdin est enfin arrivé, donc on va le regarder rapidement ensemble. Je remercie d'avance Zen, l'abonné, qui m'a tenu au courant que ce teaser allait sortir aujourd'hui. Donc voilà, je ne m'étais pas trop tenu au courant, donc c'était assez la surprise. Je pensais que le fameux film Génie allait sortir avant, enfin après, est-ce que c'était des rumeurs, est-ce que Disney en a vraiment parlé, on ne sait jamais vraiment ce qui va arriver. Enfin, ce sera toujours mieux que les films avec Keva Damsen, n'est-ce pas ? N'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés en commentaire, d'ailleurs je ne les ai jamais vus et je me demande s'ils valent le coup. Alors on va regarder ensemble ceci. Forcément un désert, mais par contre ce désert, il a vraiment des dunes immenses. C'est pour le côté magique en même temps, il faut bien se douter qu'ils n'allaient pas faire ça sur la dune du Pila, n'est-ce pas ? Hum, putain, si c'est à Graba, ils ont agrandi la chose, tant mieux, remarque que ça ne sera plus réaliste. Donc c'est bien un film de Disney, bien sûr. Oh, il y a goût ! Ah ouais, ah ouais, d'accord. Ça va vraiment être un... Enfin, un vrai perroquet, on se comprend. Ah, Jaffar, ah génial, c'est bon. Il va y avoir Jaffar dedans. Oh là là, il faut encore attendre un petit moment, comme d'habitude. C'est bon, il y a un de mes deux méchants préférés de Disney dedans, donc je ne vais pas trop attendre pour aller le voir vous vous en douter. Pour une fois, enfin, je ne dis pas qu'il est moche, mais pour une fois qu'ils n'ont pas choisi... Attendez, du coup, je n'ai pas vu la date, je n'ai pas fait attention. Le 24... D'accord. Il faut attendre un peu quand même. Ils n'ont pas pris le plus beau gosse du monde pour faire Aladin, ce qui change un peu, parce qu'ils auraient pu... Ouais, non, ça va, il y a pire, il y a mieux, mais... C'est peut-être pas Aladin, Marc, c'est peut-être Kazim, je ne sais pas. Et bien voilà, vous dites-moi ce que vous en pensez. Moi, de toute façon, c'est qu'un teaser, donc on ne peut pas dire qu'il y a de... On ne peut pas dire réellement qu'il y a de... De spoil, mais c'est vrai que, bon, déjà, il y a Jaffar dedans, donc je vais adorer. Yago a l'air super bien fichu, l'esthétisme du 3D a l'air pas mal. La caverne en merveille, je dirais que je suis un tout petit peu déçu, parce que le fait que la tête du tigre, ou du lion, ou de la caverne, comme vous voulez, ne sorte pas du désert, vraiment du sol, et bien en fait, on se doute juste que la caverne est derrière, juste là, donc on se dit, waouh, il suffirait de creuser, donc voilà. Mais bon, on s'en fout. Jaffar a l'air pas trop mal, on verra bien. Bon, déjà, moi, vous savez, même si le film est super nul, hashtag onclebuck, même si le film est super nul, si Jaffar est génial, j'adorerais... Enfin, j'adorerais un film, donc... Moi, vous savez, je suis pas le mec le plus... le plus objectif quand je regarde un film, surtout quand je pourrais reconnaître qu'il est pas bien, si c'est le cas. Mais là, l'esthétisme m'intéresse beaucoup, donc à voir s'il vaudra vraiment le coup. Comme disait, sans pseudo et onclebuck, c'est pas vraiment utile de refaire des doubles exacts comme ils l'ont fait avec la belle et la bête, ça fait que le film a un peu moins d'intérêt. Après, il va sûrement être magnifique au niveau de l'esthétisme, ça c'est certain, on peut pas dire le contraire, mais je pense que comme c'est un gros film, une grosse licence, si j'ose dire, ils vont pas prendre beaucoup de risques. Je pense pas. Petit caprice à moi, j'aimerais quand même bien... Déjà, j'aimerais que Jaffar soit pas raté du tout, mais je pense que j'aimerais bien qu'il y ait la mère d'Aladin, qui a été une grosse déception pour les créateurs d'Aladin, le dessin animé qu'on connaît, aller voir notre zoom sur Jaffar. Non, Jaffar ? C'est sur Jaffar ? Ouais, je crois que c'est le zoom sur Jaffar où on parle justement de la déception des créateurs d'avoir enlevé... d'avoir justement enlevé... Comment dire ? Je perds mes mots. Je tente cette vidéo à 4h du matin en même temps. D'avoir enlevé la mère d'Aladin où ils avaient beaucoup travaillé sur elle, ils avaient beaucoup travaillé sur l'amour entre la mère et son fils. L'amour maternel, ils avaient fait une chanson, enfin voilà, et quand les dirigeants ont décidé d'enlever la mère d'Aladin, ça a été assez horrible. Donc du coup, j'aimerais bien ça. Et donc vous, quelles sont vos craintes, vos envies, ce que vous voulez absolument ? Bon déjà, les gens ne râleront pas autant que Mulan où il n'y aura apparemment pas Mouchou. Dites-moi d'ailleurs encore en commentaire si ça vous intéresserait que j'en parle sur la chaîne parce que j'avais vu que pas mal de Youtubers étaient un peu déçus qu'il n'y ait peut-être pas Mouchou en sachant que voilà, c'est pas forcément une mauvaise idée Mulan étant une légende assez réelle où au départ il n'y avait pas de dragon. Donc voilà pour ce teaser, on n'a pas vu grand-chose. S'il y a une bande-annonce qui sort, je ne vous promets pas qu'on en parle. Comme l'a très bien dit Oncle Buck, les bandes-annonce ne sont pas forcément superbes parce qu'elles spoilent en général pas mal de choses surtout s'il y a des changements dans l'intrigue donc on peut être moins surpris au cinéma. Bon je vous craquerai peut-être parce que si je peux apercevoir Jafar, je pense que j'irai. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir gratuitement en allant sur Utip. Tout est dans la description pour regarder quelques vidéos par jour. Et on se retrouve vendredi pour une vidéo avec Princesse. Bisous à tous.